Le couple phare de la sixième saison de mariée au premier regard sur M6, Alicia et Bruno sont aujourd'hui toujours ensemble. Du moins, relationnellement parlant. Puisqu'Alicia a récemment dû mettre les choses au point avec ses abonnés. L'ex-candidate de l'émission de rencontre a en effet dû répondre aux internautes, qui s'inquiétaient de ne plus la voir aux côtés de Bruno sur Instagram. Ça fait quatre jours qu'on n'a pas posté de story tous les deux. On n'est pas obligé d'être tout le temps collé. On a le droit de faire des week-ends où on n'est pas ensemble, a gentiment rappelé la jeune femme. Et de préciser, pour rassurer ceux qui la suivent, tout va bien, pas d'inquiétude. Outre les nouvelles régulières qu'ils donnent à leurs fans sur les réseaux sociaux, Alicia et Bruno ont confié à Purebreil qu'une drôle d'anecdote sur leur mariage, qui s'est déroulée devant les caméras de M6, comme l'exige le principe de marier au premier regard. Pour la cérémonie, le nombre d'invités était limité à dix personnes par la production. Ce qui a donné lieu à quelques conflits familiaux, il faut les choisir, ces dix personnes, dans la famille, c'est souvenu Alicia. Et Bruno d'ajouter que cette restriction a fait beaucoup d'histoire. Une bonne raison de repasser devant l'hôtel, à l'abri des regards ? Supérieure à supérieure à marier au premier regard, découvrez les candidats de la saison 2023 Alicia et Bruno, leurs projets communs avant de devenir parents Alicia et Bruno tiennent à leur liberté. Et comme ils nous l'ont confié fin mars, ils ne sont pas prêts à dire adieu à leur lune de miel, je vais avoir 30 ans et Bruno va avoir 33 ans, on a envie de voyager et de profiter, a expliqué Alicia dans nos colonnes, balayant, pour l'heure, tout projet de bébé. Une résolution qu'il semble tenir avec sérieux. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, capture d'écran, Instagram Crédit photo, capture d'écran, Instagram Sous-titrage ST' 501